Monsieur le ministre, la parole est à madame Huguette Bellot. Merci monsieur le président. A son tour, le groupe GDR ne peut que déplorer le recours au 49-3 qui cette fois va jusqu'à priver les représentants du peuple de tout débat sur des questions essentielles. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Lors de votre déplacement à la réunion la semaine dernière, vous avez annoncé la création de 10 000 contrats aidés supplémentaires pour attempérer le drame du chômage qui frappe les jeunes réunionnais en dépit d'une croissance de l'emploi plus forte qu'au niveau national. Pourtant, en raison des menaces qui pèsent sur le volet de formation de ces contrats, cette nouvelle dotation risque de ne jamais être attribuée. La loi du 5 mars 2014 qui a profondément transformé le système de formation professionnelle a en effet modifié les ressources, les missions et les conditions d'intervention du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Pour la réunion, cette réforme s'est traduite par un effondrement des financements et par la mise à mal de formations pourtant prévues par la loi et destinées à ceux-là même qui en ont le plus urgent besoin. Avec une diminution de près de 40 millions d'euros, les conséquences pour les centres de formation qui interviennent auprès des contrats aidés sont également très lourdes. Des centaines de licenciements sont à craindre. Personne ne peut raisonnablement envisager un scénario qui interdirait les formations qualifiantes aux réunionnais en situation précaire au risque d'amoindrir gravement leurs chances d'insertion. C'est pourquoi il apparaît indispensable que les organismes paritaires de collecte de la réunion, nos OPCA, puissent à nouveau avoir accès au fonds de paire équation. Quelles mesures comptez-vous prendre donc pour que soit maintenue comme vous l'avez affirmé la formation qualifiante des titulaires des contrats aidés ? Je vous remercie. Merci madame. La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Huguette Bellot. Comme tout salarié, les bénéficiaires des contrats aidés bénéficient d'un droit à la formation professionnelle continue et il revient à l'employeur, avec l'appui des OPCA, de présenter, proposer l'offre de formation la plus adaptée possible. Le financement de la formation des bénéficiaires, d'ailleurs des contrats aidés, relève de, ou sont appelés, appellent quatre leviers. Le premier, c'est le fonds de formation TPE du FPSPP, c'est-à-dire, c'est un fonds qui est doté de 166 millions d'euros. Et puis il y a les fonds mutualisés, vous les avez évoqués, des OPCA, pour les entreprises de plus de dix salariés. Et puis également, pour les salariés en emploi d'avenir, une ligne spécifique budgétaire de 10 millions d'euros, qui est réservée par le fonds paritaire. Et puis enfin, des crédits européens, les crédits européens de l'initiative européenne pour la jeunesse, à hauteur de 20 millions d'euros pour deux ans. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison que les salariés en contrat aidé n'accèdent pas à la formation. Pour autant, j'ai veillé avec les partenaires sociaux à ce que nous soyons collectivement attentifs à cette question, et notamment à la Réunion. Ainsi, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels va rappeler aux OPCA ces modalités de financement, afin qu'elles soient effectivement utilisées au bénéfice de ces publics, en particulier à la Réunion, où c'est vrai, la question se pose avec une acuité particulière. Je n'en disque qu'on ne vient pas. Et donc, une table ronde sur le financement de la formation des salariés en contrat aidé, je pense que ça va répondre à votre question, sera organisée avec les services de l'Etat, le Conseil Régional concerné, les communes, Pôle emploi, les organisations d'employeurs et les OPCA. Vous y serez bien entendu associés, afin que nous apportions des réponses précises aux contrats aidés et aux employés en formation. Merci.